L'accélération des investissements dans le secteur énergie fait partie des projets prioritaires du plan d'accélération de la transformation. Avec pour ambition d'augmenter les capacités de production d'énergie à plus de 200 MW d'ici à 2023, le gouvernement gabonais veut diversifier ses ressources de production d'énergie pour disposer d'un mix énergétique majoritairement en énergie renouvelable. L'objectif ici c'est d'accompagner la société d'énergie du Gabon pour remplir pleinement sa mission de service public en aidant à trouver des partenaires qui vont investir dans la construction d'une centrale solaire dans les prochains mois à Yémy près de Libreville afin de compléter le mix énergétique du riz de l'estuaire et pouvoir offrir aux populations une énergie qui soit à la fois compétitive et qui permettent effectivement d'aider à résorber le problème des délestages que nous vivons aujourd'hui. L'accord prévoit d'ailleurs que ce soit la société d'énergie et d'eau du Gabon qui s'occupe du suivi et de la maintenance des installations. Ceux qui sont chargés de la production, du transport et de la distribution globalement au niveau de la SEG sont bien formés. Il s'agira simplement de se spécialiser maintenant dans ce domaine qu'ils connaissent également parce qu'on ne part pas de zéro. La production, le transport et la distribution sont globalement les mêmes. Il s'agit maintenant d'introduire une nouvelle source d'énergie, ce qui n'est pas usuel dans notre pays, ça va être le premier projet de cette taille. Après celui qui envoie le démarrage à Mouila qui lui est de 15 mégas, là nous sommes sur 120 mégawatts construits en deux phases de 60 chacune. Le pari du photovoltaïque est donc bénéfique pour le Gabon avec une énergie inépuisable et propre, des installations dont le coût est de moins en moins cher mais aussi la réduction des dépenses énergétiques. Merci.